Bonjour et bienvenue chers amis cancers, pour les énergies du mois d'août 2023, vous avez la roue de la fortune, 5 d'épée, le valet de coupe et vous avez le diable. Deux arcades majeurs, la roue de la fortune et le diable. Et entre les deux, un coeur qui est assez innocent, un coeur qui est assez pur et surtout il y a quelque chose ici qui vous tient énormément à coeur. A tel point que ça peut provoquer par moment des énergies difficiles et notamment au plan mental. C'est votre mental qui a tellement envie de réaliser quelque chose, de mettre en oeuvre quelque chose, que en fait vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que cette situation là, que ce projet là, que cette personne là. Si je peux dire, si les choses telles que ça vient, il n'y aurait-il pas, je pose la question, il n'y aurait-il pas un petit peu d'obsession dans cette affaire. Et en fait, la roue de la fortune va vous obliger à modifier votre approche de cette situation là. Parce que c'est trop là, c'est trop pour vous, c'est trop pour votre coeur, c'est trop pour votre mental, c'est trop enfermant, c'est trop limitant. Et en fait, l'univers vous dit, ça suffit, il est temps peut-être de voir les choses différemment. Effectivement, l'univers va étendre un petit peu votre cercle. Quand je dis votre cercle, notamment de connaissances, d'entourage, et vous avez la mort qui nous dit, il y a une transformation sur vos liens, sur votre entourage, sur les personnes avec lesquelles pour l'instant vous vous sentez bien. Mais vous vous sentez bien parce que vous faites un effort mental vous, parce que vous faites un effort pour trouver votre place, si je peux dire ainsi les choses. Donc là, il y a une extension de vos connaissances, il y a une extension de votre entourage. D'autres personnes vont intégrer vos groupes, votre groupe, je ne sais pas de quel groupe on parle, mais il y a un groupe là qui va intégrer de nouveaux membres. Vous avez le 8 de coupe ici qui justement nous dit qu'il est temps de laisser derrière vous cette combativité, ce désir de contrôle, ce souhait de contrôler. Parce que regardez, ça provoque de souffrances, des souffrances, ça provoque des difficultés, ça provoque des moments vraiment pas simples à gérer. Et donc, c'est ça que vous laissez, et ce qui n'est pas plus mal, parce que ça c'est votre diable. J'ai l'impression, il y a vraiment ce côté, vous êtes tellement dans quelque chose, vous êtes tellement impliqué dans ce quelque chose, que ça peut parfois être très très douloureux et souffrant pour vous. Et là, on vous dit, et bien voilà, on le voit, 10 d'épée, vous voyez, votre mental n'en peut plus, n'en peut plus de cette approche que vous avez de la situation. Enfin, vraiment, vous voyez, 10 d'épée, 8 d'épée, votre mental en a marre. Et donc, je suis désolée de vous dire comme ça, mais ça vient comme ça, et donc je vous le donne tel que ça arrive. Donc, votre cœur est trop ici omniprésent, et j'ai le mot omnipotent. Vous regardez tout à travers ce désir, alors que peut-être il s'est le temps de regarder les choses différemment. D'où le fait que l'univers va élargir un petit peu votre entourage et élargir ce que vous avez. Et notamment pour vous défaire de ce diable, il vous faut ce 4 d'épée. C'est-à-dire, laissez votre, oups, ben voilà, c'est exactement ça l'idée, balancez tout. Non, je plaisante. En tout cas, pour revenir à mon idée, c'est-à-dire que, passez par l'intuition, laissez le mental tranquille. Votre mental ne peut pas dominer les choses ici. C'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement ancré en vous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. C'est tellement là que vous ne pouvez pas, en fait, contrôler ça par le mental. Vous avez besoin de l'intuition, vous avez besoin de l'univers, vous avez besoin des énergies cosmiques qui vont venir vous aider à alléger votre âme. Parce que c'est votre âme ici qui est à fond, si je peux dire. Je suis désolée, j'ai un vocabulaire qui sort comme ça. Donc voilà, vous êtes à fond dans cette situation et c'est surtout votre âme. Je pense qu'il y a quelque chose qui est ici du ressort d'une blessure d'âme, qui a besoin d'être purifiée, qui a besoin d'être nettoyée, qui a besoin d'être, en fait, élaguée. Et vous avez cette belle reine de bâton, en fait, avec le chariot. La roue de la fortune va vous amener à vous interroger sur votre image de vous-même. Alors j'ai la phrase suivante, ou la question suivante, est-ce que les gens auxquels vous pensez ici vous méritent ? Vous méritent-ils ? Ils au singulier, ils au pluriel à vous devoir. Mais il y a quelque chose ici, en fait, vous donnez plus qu'il ne faudrait. C'est pour ça que vous avez besoin d'un nouvel entourage, vous avez besoin de nouvelles personnes qui vont tout simplement reconnaître tout ce potentiel que vous avez de créer quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose. Trois, deux, de denier. Avec l'as de bâton, c'est dans l'action que vous allez vous révéler. Et c'est ce que nous dit la reine de bâton. C'est l'action, pas la pensée. Agir, alors agir pour votre propre prospérité, pour votre bien-être, le vôtre, pas celui de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Vraiment, c'est votre prospérité qui est importante. Parce que je crois que vous donnez plus que vous ne recevez. Six de coupe, avec le valet de denier, il y a cette idée que vraiment, il faut épurer quelque chose du passé. Et en fait, c'est ça qui va vous apporter la roue de la fortune. Elle va vous permettre d'épurer quelque chose au niveau de votre cœur. Parce qu'il y a cette obsession du cœur et de l'âme, si vous voulez. Il y a une blessure qu'il est nécessaire ici de nettoyer. Nettoyer au sens littéral du terme. Et nettoyer comment ? Par l'action. Faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Je ne peux pas vous dire ici tout de suite, immédiatement. On va voir dans la suite du tirage si on a de nouvelles indications. Il y a vraiment quelque chose à faire. Voyez, neuf d'épée. C'est vraiment cette angoisse, ce mental dominant, prédominant, qui fait quoi ? Qui vous limite dans votre changement. Qui vous entrave dans votre changement. Qui rend la situation toxique ici. Alors que vous avez quelque chose de beau, de pur, à mettre en mouvement et à mettre en avancement. Vous avez ce 3 de bâton justement qui nous dit, il est temps de sortir. Il est temps de sortir de cet enfermement du mental. De sortir de ces idées noires. De ces idées où votre confiance en vous-même est limée. Vous êtes en train de remettre en question votre potentiel, votre capacité de créer, votre capacité de faire. Alors que vous êtes ici dans la toute puissance. Vous avez cette puissance et en plus qui est soutenue par l'univers. Vous vous rendez compte ? Mais malheureusement, parce que vos conditionnements mentaux font que vous n'arrivez pas à comprendre. Regardez, il y a cette évolution roi de bâton. C'est la clé, elle est dans l'action. Dans une action tranquille, sereine. Dans une action justement qui va vous permettre de dépasser ce moment et ces moments de misère. De lutte contre soi. En fait, j'ai l'impression ici que vous luttez contre vous-même. Parce qu'il y a quelque chose que votre âme essaie de vous dire. Et en fait, vous contrôlez, vous ne voulez pas entendre. Alors, je n'ai pas dit vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas entendre. Parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Parce que ça va vous permettre, vous voyez, de prendre conscience de quelque chose qui n'est peut-être pas si glorieux. Notamment pour les gens qui vous entourent. Pour ceux qui sont actuellement à vos côtés. Et vous avez la lune avec 8 de bâton. Donc vous allez avoir des synchronicités. Votre âme va percevoir des messages qui vont lui permettre justement de sortir de ces moments difficiles. De ces moments compliqués. De ces moments où elle est plutôt orientée vers cette blessure d'âme. Et vous avez le magicien parfait. L'intuition va vous mener, regardez, vers l'émergence de quelque chose de beau au plan émotionnel. Il y a cette idée, il y a quelque chose qui va émerger de votre inconscient. Vous allez faire des prises de conscience ici assez conséquentes. Et je pense que ça va influencer votre entourage. Et notamment les liens que vous avez avec votre entourage. Et je pense que là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle. Alors, dans un groupe de personnes. Je ne sais pas qui est ce groupe de personnes. Est-ce que c'est des amis, de la famille, des collègues, je ne sais pas. Mais il y a une nouvelle personne qui débarque, entre guillemets, et qui vous fait prendre conscience, qui vous fait évoluer. Et surtout qui vous renvoie une belle image de vous-même. Qui vous renvoie une belle façon de progresser, de voir qui vous êtes réellement. Ce que les autres ne veulent pas voir, je pense, par jalousie. Voyez, je vous dis, il y a une émergence émotionnelle de pureté. Et en fait, qui vous permet de quitter le contrôle, la bagarre et la lutte ici, dans cette situation-là. Vous n'avez plus à lutter parce que l'univers est avec vous. Il va tourner ses trous de la fortune. Et en fait, va mettre sur votre chemin la personne, ou les personnes, qui vont vous faire prendre conscience de ces deux de couple-là, et pas ces trois. Pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous allez obtenir. Ce que vous allez gagner à la suite, dans la suite des événements. Et vous avez ce chevalier d'épée qui dit, justement, ça va très très vite. Ça va très 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 vite. La roue de la fortune, ça ne va pas prendre trois ans. Non, ça va aller vite. Vous allez avoir des compréhensions rapides et des connaissances rapides. Et tout cela va vous conduire à une belle prise de conscience de ce que vous pouvez faire. Et votre force viendra, en fait, de votre capacité à interroger l'existant, à interroger ce qui se passe, à interroger, notamment, ce désir que vous avez à appartenir à un groupe, à appartenir à une famille. Alors, de quelle famille on parle, je ne sais pas. Mais, en fait, vous avez besoin d'expérimenter. Vous avez eu besoin d'expérimenter cela. Pourquoi ? Pour purifier une blessure de l'âme. C'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à cette vie-là, peut-être. Vous voyez, c'est quelque chose qui est lié à autre chose. Et on a cette idée, purifier, 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 purifier pour des compréhensions. Il y aura des prises de conscience, vous allez le voir. Et ça va venir, je vous dis, ça remonte à la surface, ça va venir du plus profond de votre être. C'est l'ermite qui va vous apporter la lumière. Vous allez avoir cette compréhension claire, tranchante, nette. Vous voyez, ça vient de l'inconscient vers la conscience. Et c'est cela qui va vous éviter d'aller dans cette angoisse, dans ce stress, qui est provoqué par votre désir et votre volonté de contrôler quelque chose. Ce que vous vivez là, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est incontrôlable, puisque c'est une relation entre votre âme et l'univers. Ce n'est pas votre cœur et une autre personne, ce n'est pas votre âme et une autre personne, c'est vraiment votre âme et l'univers. Et là, on vous dit, ne contrôlez pas, laissez les choses se purifier. Vous avez besoin de temps pour purifier les choses. Mais en fait, vous avez besoin de temps, et en même temps, il y aura ce côté soudain, inédit de quelque chose qui vous permet de lâcher prise. En fait, on va vous forcer à lâcher prise. Quand je dis, on va vous forcer, c'est l'univers qui va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il va mettre sur votre chemin une nouvelle personne ou de nouvelles personnes qui vont justement vous aider à déposer le fardeau du passé, de cette blessure, de ce quelque chose qui vous a profondément blessé, qui vous a profondément touché, de ce quelque chose qui a été très complexe pour vous, qui a été très, très difficile pour vous. Le magicien, regardez, vous avez la magie intérieure pour transformer les choses. Vous avez le pouvoir émotionnel tellement fort, tellement puissant, parce que les émotions, ce sont des moteurs dans notre action, en fait, qui vous permettent d'avancer très, très rapidement. Mais, encore une fois, laissez votre âme vous guider. Laissez l'inconscient vous guider, et notamment l'inconscient collectif. Vous voyez ? Changement de perspective. Changement, c'est l'attente. C'est ce moment que vous allez vous octroyer qui va vous donner la connaissance, qui va vous donner l'information. Et n'oubliez jamais, regardez, c'était là. Exactement la même énergie, le valet de coupe. C'est-à-dire, c'est cette attente, cet arrêt sur image, arrêt sur vos émotions, qui va vous permettre de renforcer quelque chose, mais sans cette énergie toxique de notre diable de tout à l'heure, parce qu'en fait, ce n'est pas une toxicité qui vient de l'extérieur. C'est une toxicité qui vient de vous. Quand je dis vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez ici tellement voulu contrôler quelque chose, ou que vous voulez contrôler quelque chose, alors que c'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus profond que l'apparence avec laquelle ça se présente à vous. Ça va beaucoup plus loin. Je vous dis, c'est un lien entre votre âme et l'univers. Ce n'est pas les autres, c'est vous, en fait, qu'il faudrait vous détendre, si je peux dire ainsi les choses, et laisser l'univers opérer ce moment de guérison. Et voilà, encore le chariot. Eh bien, écoutez, ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance sur une blessure, ce qui vous donne la clarté de l'esprit, la clarté du mental. Oh là là, je n'ai combien ? Je n'ai quatre. Eh bien, écoutez, apparemment, ça veut nous dire quelque chose de particulier. Alors, il y a déjà le roi de Donier qui a sauté seul, c'est-à-dire qui s'est isolé. Et en même temps, j'ai ces trois cartes. Donc, j'ai le jugement, j'ai le 8 de bâton, et j'ai le chariot à nouveau. OK ? Donc, vous voyez, c'est les synchronicités. Vous, vous devez rester tranquille, stable, solide, dans la matière. En fait, d'après ce que je comprends, vaquez à vos occupations quotidiennes, comme si rien ne se passait. Laissez votre mental errer. S'il y a des moments un peu compliqués, laissez-les s'exprimer. Mais, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne perdez pas de vue votre quotidien. Ne perdez pas de vue ce que vous avez dans la vraie vie. Et tout ça va vous conduire à quoi ? À une transformation profonde. Parce qu'il y a des synchronicités qui vont aller très, très vite et qui vont purifier votre cœur. Votre cœur a besoin d'être purifié. Parce qu'il y a quelque chose qui est trop présent, trop important. Et au dos de deck, quatre d'épée. Donc, il y a cette idée encore de synchronicité. Ça arrive vite. Ça va aller vite. Donc, il faut que vous soyez ouvert à ce genre d'informations, à ce genre d'éléments. En fait, comment vous allez être ouvert ? Vous allez vous occuper de votre vie quotidienne, de vos relations avec les autres, comme si rien ne se passait. Et tout ça se déroule en vous. Tout ça se déroule à votre insu. En fait, faire comme s'il n'y avait rien d'important. Et pourtant, il y a quelque chose de très, très important qui est en train de se nettoyer, purifier. Stabilité, solidité dans la matière vous permettra de faire un choix. Un choix de la vie. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais rien. Je vous le livre tel que ça vient. Vous avez la tour. Donc, la force viendra de l'inattendu. La force viendra de l'imprévu. Et notamment, ça va vous donner de l'harmonie dans vos relations. Ça va vous, je dis, je vous répète encore une fois, ça va élargir votre groupe de personnes. Vous allez faire des rencontres. Ça va être inattendu, inespéré. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ne demandez pas, ne posez pas de questions. N'essayez pas de contrôler. Laissez la vie vous guider. Et c'est comme ça que vous allez, en fait, tout simplement aller vers la paix de votre cœur, la paix de votre âme. Votre âme a besoin de soigner quelque chose. Elle a besoin de sortir d'une blessure qui est profonde et qui est certainement là depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas seulement cette vie-là. Voilà. Tout dépend de quelles sont vos croyances. Mais en tout cas, là, la vie va vous mener vers une purification de cette blessure. Et notamment, va vous mener vers la stabilité. Regardez. La paix de l'âme dans les relations avec les autres. Vous allez être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, même si, alors ça, il y aura des problèmes avec le mental, le mental ne voit pas. Il y a un manque de clarté. Pourquoi il y a un manque de clarté ? Parce que ça se passe dans l'inconscient. Vous allez vous rendre compte juste des émotions que vous pouvez ressentir. Parce que c'est les émotions qui vont conduire à la purification. N'oubliez jamais que je crois, et ça, c'est mon interprétation, je crois que votre point fondamental, c'est ce valet de coupe. C'est-à-dire un désir trop omniprésent. Qui veut attirer votre attention sur quoi ? Sur la nécessité, en fait, de soigner une blessure d'âme. Et vous avez regardé 4, 4, 4 à nouveau. Donc, on est sur cette idée de stabilité, mais cette fois-ci, 4, 2 de denier, avec le 8 de denier. Travaillez sur les fondations. C'est ce qu'elle va faire la tour. Par le fait qu'elle va vous présenter d'autres personnes, en fait, elle va faire s'écouler, s'écrouler quelque chose qui est présent depuis un certain temps, que vous avez construit. Et en fait, vous allez revenir vers les fondations. Et vos fondations, c'est quoi ? Votre âme. Votre âme, votre inconscient. C'est là que se trouve votre futur être. C'est-à-dire, dans le non-être, vous allez avoir cet être qui va justement se construire, se produire. Regardez. Deux fois la force au même endroit. Parce que, je vous dis, vous avez la force de la magie intérieure, qui est là, qui est présente. Regardez, 2 de coupe. Et c'est une personne, je vous dis, c'est une personne, qui va éveiller, réveiller votre âme. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne peux pas le dire autrement. Pour ceux qui n'ont pas ces croyances-là, je suis désolée, c'est le message qui arrive comme ça, et je vous le livre tel qu'il arrive. Donc, 7 de coupe, 7 de coupe avec le roi de bâton. Il y a vraiment cette idée que vous dépassez l'illusion où vous croyez que vous ne pouvez pas faire, que vous n'êtes pas capable. Là, vous allez prendre conscience que vous pouvez faire et que vous êtes tout à fait capable d'avancer, d'alléger, notamment votre cœur, d'alléger un choix que vous allez devoir faire. Ce choix, vous allez devoir le faire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, on nettoie la blessure. Alors, l'oracle de Tao vous dit les limites et au dos d'ec, vous avez la folie juvénile. Il va écouter 60, donc 6 et 4, ça nous fait bien 10. 10 qui nous dit quoi ? Qui nous dit que vous êtes en fin d'un processus. Et ça, on le sent, qu'il y a quelque chose à épurer et tout ira bien. Alors, le 60, il nous dit les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi. Je pense qu'il y a du respect de soi ici à poser. Il faut poser des limites. à vous-même et aux autres. Les limites, notamment de ce désir, de ce désir que vous voulez contrôler. Limiter cette volonté d'autodiscipliner votre propre mental et vos propres émotions. On ne peut pas discipliner comme ça les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui vit, qui a besoin de fluidité, qui a besoin de bouger. Si vous limitez, retenez les émotions, en fait, elles ne font que grandir. Et ça, et là, par moments, ça peut aller jusqu'à l'explosion. Donc, on vous dit « Laissez tranquillement s'exprimer les choses. » Et plus vous allez être là-dedans, plus vous allez accumuler de l'énergie positive qui va vous conduire vers la maturité. Et vers la maturité de quoi ? La maturité de ce magnifique roi de bâton. Et dans la folie juvénile, ce 4, je vous le rappelle qu'il y avait 3-4 ici. Et certainement, il y a eu d'autres, mais je ne me souviens plus, donc je ne vais pas dire de bêtises. La folie juvénile, impulsivité, ne soyez pas impulsifs. C'est ce qu'on ressentait dans ce fameux valet de coupe. En fait, il y avait ce côté « Je vois tout à travers une seule fenêtre. » Alors que vous avez toute une pièce qui vous permet de voir tout le tour, tout ce qui est autour de vous. Manque de maturité, ignorance, apprentissage, impatience. Ne soyez pas impatient. Ça, c'était l'ermite qui vous disait « Soyez patient. » et notamment le pendu. Comportement irresponsable. Vous risquez en fait d'être irresponsable vis-à-vis de vous-même. C'est ça l'idée. Enfin voilà, chers amis cancers, je vous ai livré le message tel qu'il est venu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci.